وذكر فإن الذكرى تنفعوا المؤمنين المؤمنين l'wujud, etc. Donc, la ilaha illallah, si tu ne le traduis que par, il n'y a que Allah qui est capable de créer. Les Qurayshis disent ça, il n'y a pas de soucis. Donc pourquoi dans ce cas-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a combattus ? Puisque si pour vous, ça c'est ça l'iman, c'est ça la ilaha illallah, donc c'est fini. On accepte qu'ils sont croyants, on n'a pas besoin de les combattre, on les considère comme musulmans. Mais non, ni Allah, ni son messager ne les ont considérés comme musulmans, mais ils les ont considérés comme mécréants. On trouve aussi, cette erreur d'interprétation, je ne suis jamais à tout établir. Alors, l'explication de la ilaha illallah, c'est qu'on sorte les mauvaises certitudes sur les choses et on met la certitude dans Allah. Et ça, déjà, rien que cette explication-là, elle est déjà rien que le tawhid. Dans la seigneurie, elle ne l'englobe pas. Elle a déjà une erreur. Sortir la certitude sur les choses, c'est-à-dire que pour eux, tu ne dois pas être sûr que devant toi, tu as un micro. Allah wa'alam, c'est quoi ? Je ne sais pas. Certitude sur les choses, tu existes, tu n'existes pas. Allah wa'alam, tout est douteux, sauf Allah. Non. Tout ce qu'Allah ta'ala a dit que ça existait et qui existait, ou les choses qu'on peut voir de nos yeux qui sont certaines, ce n'est pas douteux, c'est des certitudes. Donc déjà, cette explication, elle est fausse. Elle n'englobe même pas tawhid al-rububiya. Elle n'englobe rien, à part l'égarement, cette explication. Alors, sans parler du fait qu'ils ont rejeté tawhid al-uluhiyya. C'est-à-dire, pour eux, on ne veut pas un culte exclusif à Allah. Mais ça, c'est voulu. De toutes ces jama'at hezbiya, de tous ces groupes sectaires, que ce soit Ikhwan al-Muslimi, que ce soit Tablir, tous les hezbiyin, tous ces sectaires qui appellent à leur hezb, ils veulent faire tout pour ne pas fâcher les gens, dire ce qui plaît aux gens. Donc, si tu dis là, Allah, c'est le Créateur, tu vas englober au plus large. Tu ramasses tout le monde au passage. Tout le monde peut rentrer dans ton groupe. Mais si tu viens, tu combats leur mauvaise croyance. Si tu viens, tu dis que tu es un moucheric. Si tu viens, tu lui dis qu'en faisant ça, tu sors de l'islam. Alors là, tu vas te faire des ennemis. Tout le monde ne va pas t'aimer. Donc, c'est pour ça que eux, toutes ces jama'at, leur manhaj, leur méthodologie, c'est réunir le poison et l'antidote ensemble, le pourri, le moisi, ce qui sent mauvais et ce qui sent bon ensemble, et on met tout dans le même cajot. Et à la fin, tout pourrit. Et c'est pour ça que cette règle que les Juan, ils ont inventée, on se réunit dans ce sur quoi on est d'accord, et on se trouve des excuses sur les points sur lesquels on n'est pas d'accord, les savants ont dit que c'est la règle la plus corrompue qui existe dans cette époque. Et dernièrement, Shikh Salih al-Suhaymi, Hafizahullah, a appuyé sur cela. C'est la règle la plus corrompue qui puisse exister dans cette époque. Et malheureusement, il y a des gens aujourd'hui qui se prétendent de la Sunnah qui mettent en pratique cette règle et qui appellent à cette règle et qui ne s'unissent pas autour de la vérité. Et la règle la plus corrompue